Bonsoir à l'hiden, l'étude sera aujourd'hui L'Eloïnish Madrivka Bat-Sara, Rachel Rachel Bat-Sara Zara Bat-Mazal Tov, 6 Portish, Egi Yaakov Ben-Blanche, Chajaj Si vous souhaitez, vous aussi dédié une prochaine étude de 2 Mishnah, contactez 5 Minutes Eternel Nous étudions dans la perec 1 Mishnah Gimel Ha-Makif et-chaviru me-sholo-shuuchotav Ve-gadar et le Rishonav, et la Shniav, et la Shniav, et la Shlishit EIN MECHAYVINOTO Rabbi Yossi אומר Avant de lire et de traduire cette Mishnah et de l'interpréter On va d'abord appeler une notion de Une notion qu'on a rappelée la semaine dernière Lorsque nous étions dans la fin de Baba Messia Aperek Yod, Mishnah Gimel Une notion qu'on avait déjà appris dans Baba Kamar Au moins Aperek Bet, Mishnah Bet ou Gimel, quelque chose comme ça Et c'est une notion qu'on a quelques fois évoquée La notion de ZENENE VE ZE CHASER OLO CHASER L'AGMARA illustre cette règle ZENENE Celui-ci tire un profit et celui-ci a une perte ou n'a pas de perte Ces deux options L'AGMARA rapporte le cas, c'était l'exemple qu'on avait rapporté Un exemple simple D'une personne qui cherche où dormir pour la nuit Il est prêt à payer une chambre d'hôtel Il voit une fenêtre ouverte Il rentre chez le voisin Il se met à dormir Même sans lui défaire les draps Même sans abîmer sa maison Selon l'AGMARA, il doit lui payer Parce qu'il a tiré un profit qui est chez lui monnayable C'est quelque chose sur lequel il est prêt à payer Il a tiré un profit Qui vaut de l'argent Il doit payer cet argent Ça, c'était une notion qu'on a déjà évoquée Il y a, selon lequel, une différence Si l'autre perd de l'argent, ne perd pas de l'argent Mais ce n'est pas le fait d'entendre Dans cette considération pour le moment Pour notre Mishnah, ça ne nous concerne pas tellement Deuxième point qu'il faut préciser sur ça C'est le fait que Quelque chose de tout nouveau maintenant Qu'on n'a pas tellement évoqué C'est qu'il faut payer le prix qu'on était prêt à payer Même si on tient le profit de manière passive C'est-à-dire Je ne vais pas, moi, exploiter Utiliser le bien de l'autre Mais le bien de l'autre L'autre vient et me donne ce profit Un profit que j'étais prêt De toute façon à payer Alors, s'il me l'a donné Et que moi, passivement, je me retrouve en train de tirer ce profit Je devrais, malgré tout, lui payer Ce que je suis normalement censé payer Pour avoir cette prestation Concrètement On va illustrer ça avec un cas simple Dans la cage d'escalier Il manque une ampoule Une lumière, une ampoule Un voisin trouve même une ampoule dans la rue Et la prend et la met en haut Il a le droit de partir ensuite réclamer A chacun des voisins Qui lui donne un petit demi-chiquel Le prix que coûte une ampoule Pourquoi ? Le principe, c'est exactement ce qu'on disait Lorsqu'il manque une lumière dans les escaliers Ça nous dérange Et quoi qu'il arrive, d'ici quelques heures Quelques jours, on finira par la mettre C'est un profit qui nous coûte normalement Cinq shékels, dix shékels On est prêt à payer pour ça Quelqu'un vient Même, j'ai parlé du cas d'un voisin Mais ça peut même être quelqu'un de la rue Qui va dire, il manque une lumière, c'est dommage Je le reprend, je vais le remettre Il peut la prendre, la mettre Après il va, il tape aux portes Il dit maintenant, donnez-moi tous un demi-chiquel Ah, on t'a rien demandé Ça t'a coûté aucun frais Ça t'a coûté aucun frais C'est n'importe quoi Parce que de toute façon, il l'a ramassé dans la rue Ça lui appartient Il a le droit de la vendre Maintenant, on t'a rien demandé C'est vrai Mais lui, il nous a donné un profit Sur lequel on était prêt à payer Alors ça y est, on doit le payer On va apprendre maintenant dans notre Mishnah De quelle manière le payer C'est un cas, c'est une précision un petit peu originale Pour le moment, on va maintenant lire et traduire la Mishnah En expliquant les deux avis qui sont rapportés en fait Et ensuite on reviendra, on synthétisera « Amakif et Rabo, Mishalosh ou Khotav » Celui qui encercle son ami de trois côtés C'est-à-dire, il y a deux personnes, deux voisins Réhouven et Chimou Réhouven possède trois terrains Chimou en possède un Parce que non, Chimou, il est en plein milieu de Réhouven On a à l'est, à l'ouest et au sud Trois terrains qui appartiennent à Réhouven Chimou qui est au milieu C'est le premier cas de la Mishnah « Amakif et Rabo, Mishalosh ou Khotav » Celui qui encercle son ami de trois côtés Pas du quatrième Et ce qui s'est passé, c'est que Ce Makif, celui qui l'encercle Donc Réhouven dans notre cas « V'gada v'atarichona v'atachnia v'atachléchit » Réhouven a construit une barrière autour de ces trois champs Donc Chimou maintenant se retrouve partiellement encerclé Des trois côtés, il lui manque juste le quatrième côté Il a bientôt fini d'être encerclé des quatre côtés Mais pour le moment il a juste trois côtés Et le quatrième côté qui est pour le moment ouvert « El-Mikhail-Vinoto » On ne demandera pas, on ne l'imposera pas De payer le mur On déduit donc de la Mishnah Que si Réhouven encerclait Chimou des quatre côtés Et l'avait, et avait construit cette barrière des quatre côtés Alors Chimou aurait dû payer à Réhouven Le prix d'un muret Comme ce qu'on expliquera ensuite D'accord ? Pour le moment c'est clair ? Avant de mettre le zoom sur cette Mishnah On lit tout de suite Rabi Yossi Et on a constaté que Rabi Yossi répète apparemment Les mots du premier Ravid de la Mishnah Et ça va être là la petite finesse d'expliquer la différence entre les deux C'est pas compliqué du tout, vous allez voir Rabi Yossi dit « Im amad ve'gadar et areve'it » S'il s'est tenu et lui a fermé le quatrième côté « Megalgelin alav et akol » On lui retournera sur lui tous les frais C'est-à-dire Rabi Yossi apparemment parle toujours du cas où Il parle maintenant d'une situation un petit peu plus particulière Il dit explicitement ce qui était implicitement écrit dans la vie de Tanakama apparemment Si en fait Réhouven possède quatre champs autour de Chimoun Donc maintenant lorsqu'il a construit le mur Il a encerclé des quatre côtés C'est ça « Im amad ve'gadar et areve'it » S'il s'est levé, il lui a fermé le quatrième côté Donc en fait au lieu de lui fermer juste les trois côtés Comme le cas évoqué dans le début de la Mishnah Il a fermé le quatrième côté Donc maintenant Chimoun est parfaitement enfermé par ce mur Alors on lui fera tout payer On a un problème maintenant C'est que ces mots-là sont apparemment Rabi Yossi dit explicitement Il dit tout ce qui était écrit entre les lignes dans Tanakama Dans le premier avis Alors on a un problème comme expliquait la Mishnah On va y revenir tout de suite Mais pour le moment vous allez voir une petite machloquette sur le Combien payé ? C'est sur ça que ça se joue Avec l'exemple qui est porté sur le Megal-Gelenarab et Hakol On lui retournera sur lui tous les frais On déduit là que Rabi Yossi, lui, il a entendu de Tanakama Qu'il ne faut pas payer tous les frais Mais un peu moins Et Rabi Yossi vient et dit Non, 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 tous les frais On va expliquer dans quelques secondes de quoi ça parle exactement Mais en tout cas on retient pour le moment la notion C'est exactement la notion qu'on a introduit au début On est entre eux Entre deux personnes Dans une vallée On construit toujours des murs autour des champs Les plus assidus se souviennent On a dit qu'autour d'un champ on ne construit pas un mur C'est vrai, on ne construit pas un mur de quatre amotes On ne construit pas un mur qui empêche de voir ce qui se passe chez l'autre Mais un petit muret qui empêche les animaux de pénétrer Et de venir faire des ravages dans les récoltes Ça on construit un petit muret C'est de ça qu'on parle Rapporté dans le tout ce qu'on trouve ici En tout cas, dans les champs Tout le monde construit un petit muret pour empêcher aux animaux De venir et de manger ou de piétiner De massacrer les récoltes On construit un muret Il y a maintenant Shimon au milieu Si Réauven n'existait pas Shimon aurait de toute façon construit lui-même ce muret Ce qui se passe C'est que Réauven lui Construit son muret pour son propre intérêt Il s'avère Que maintenant en construisant son mur Puisqu'il est Il a une limite Il est voisin avec Shimon Il y a une frontière entre les deux Et il va construire sur cette frontière Il s'avère que maintenant il va faire le sale boulot Pour Réauven Pour Shimon Je ne sais plus où j'en suis Enfin bref Il l'a construit pour Shimon Pour Shimon qui est au milieu D'accord ? Il s'avère que maintenant il lui a donné un muret Donc toi Shimon Tu aurais de toute façon construit ce muret Moi je l'ai construit à ta place Même si je l'ai fait pour mon propre intérêt Mais tu en tires aussi un profit Tu dois toi aussi participer aux frais avec moi C'est le principe de la Mishnah Maintenant on a un problème pour comprendre Que dit Tanakama Et que dit Ramiyossi Parce qu'apparemment ils disent la même chose Alors c'est sur ça que l'Akmara précise L'Akmara annonce en proposant plusieurs manières d'interpréter leur marque Ok c'est très vaste et intéressant Comment la Mishnah elle est retournée dans 5 options si je ne me trompe pas Il y a 5 options comment expliquer la Mishnah Mais en tout cas le Barthanoir retient la dernière Et que l'exergue elle est comme ce qu'on avait dit Mais galguerait à col Tout Donc on a dit que Tanakama le premier avril disait qu'il ne fallait pas tout lui faire payer Il fallait certes lui faire payer les 4 coins On parle d'un cas particulier Où en fait il y a 2 manières de construire un muret So un muret en dur en bonne qualité En pierre Soit au pire un petit muret en roseau Qui empêche aussi les animaux Mais qui est moins fort Un animal un petit peu excité Il va réussir à le casser Et il y a sur cela une différence de prix Bien sûr la pierre coûte plus cher qu'une barrière de roseau Dme kanim bezol D'accord ? Une barrière avec des kanim Des kanim c'est des roseaux Pas cher Ça va être rapporté dans le Barthanoir à tout ça Alors Si Shimon Reuven construit les murets en bonne qualité en pierre On a en réalité 2 avis Rabbi Yossi lui C'est ce qu'il dit explicitement Mais Galgalina va être Hakol Une fois qu'il est Que Shimon se retrouve encerclé avec un muret Il devra De l'eau payer un muret en pierre Hakol Tout ce que ça a coûté Tandis que Tanakama le premier avis dit Non Il lui payera Mais il pourrait nous dire Tu sais Moi je ne serai jamais parti investir sur de la pierre Dans un cas pareil J'ai en plus mis une petite barrière de séparation en roseau Ça fait le travail Et pour un taureau excité qui rentre de temps en temps Ça ne valait pas le coup de dépenser beaucoup plus cher Donc il devra lui payer aussi les 4 murs Mais Le prix des roseaux pas cher D'accord ? Voilà la Mishnah Et enfin présent le Barthénura On apprenait celui de Tanakama Tant qu'il l'a encerclé uniquement des 3 côtés Il lui a donc construit le mur des 3 côtés On ne lui imposera pas de payer Pourquoi il ne devra rien lui payer lorsqu'il n'encercle que 2-3 côtés ? Parce qu'il ne lui a concrètement apporté aucun profit Étant donné que le terrain du milieu il est encore ouvert C'est à dire Lorsqu'il a encerclé que des 3 côtés Et qu'il a construit la balle murée Il est vrai que maintenant Les éventuels animaux qui auraient pu venir de ce côté ou de ce côté C'est vrai qu'ils vont être confrontés à un mur Mais en tout cas tu m'as encore laissé mon chambre ouvert au grand public Tout le monde peut rentrer par en face et venir manger Donc je n'ai pas à te payer Je n'ai pas à participer aux frais Lorsque tu m'as construit le mur que sur 3 côtés Par contre s'il lui a encerclé Il lui a fermé le 4ème côté Et qu'à présent il lui a certainement donné ce petit profit On lui imposera de payer la moitié du prix des roseaux Attention pourquoi la moitié je vais vous le préciser c'est évident Parce qu'en fait si je construisais un roseau moi-même Toi aussi tu aurais dû participer aux frais des roseaux avec moi Donc en fait on va imaginer qu'on avait construit une barrière en roseaux entre nous Et qu'on aurait dû partager les frais Et donc je te donne la moitié du prix des roseaux Mais il ne lui payera pas la moitié de tous ses frais Pourquoi ? Parce qu'il va lui dire J'aurais pu me contenter d'une barrière de roseaux Et ça ne m'intéresse pas de payer des frais d'une barrière en pierre Par contre Rabbi Yossi pense On lui fera tout payer La moitié des frais occasionnés selon la qualité qu'il a construit Et c'est précisément ce point là qu'il y a en discussion entre le premier Rabbi et le second avis Et là l'Akhal est fixé comme Rabbi Yossi C'est pas précisé pourquoi concrètement Rabbi Yossi dit de tout payer Je suppose parce qu'en réalité Tout le monde sait C'est à dire Quand on décide de construire en pierre plutôt qu'en roseaux C'est parce qu'il y a en cela même un profit Et on suppose que toi aussi tu es d'accord à vouloir C'est à dire tu tires concrètement ce profit supplémentaire D'avoir le fait que le mur tient mieux Donc tu dois payer plus C'est logique Attention il est évident Il va s'en dire Que si c'est Shimon lui-même qui est au milieu Qui s'est levé et qui a lui-même fermé le quatrième côté Qu'il est certain qu'il faudra tout lui faire payer Pourquoi ? Même selon Tanaka Mais cette fois-ci selon tous les frais Parce qu'à présent Il a dévoilé son intention Qu'il est content, satisfait Du fait que l'autre lui a admis cette barrière Il devra payer à son ami la moitié de ses frais Le principe il est très intéressant C'est rapporté par exemple C'est rapporté ça que vous disiez dans Baba Metzia Je crois que vous allez être couffé plus ou moins Lorsque l'agma parle d'un cas où vous avez un terrain qui était vide Et je suis venu, je vous ai construit une maison Alors vous devez me payer le prix d'une maison Cette fois-ci vous n'allez pas me dire Ah je ne vais plus construire une cabane Non vous avez une maison, vous devez me payer le prix d'une cabane Maintenant, dans certaines situations Vous pouvez dire Ah mais je ne suis pas intéressé Je vous aurais très bien pu vous contenter d'une cabane Il y a des cas particuliers Mais une chose de sûre C'est que si on vous chope En train de tirer un profit sur le fait qu'il y a une maison Et pas une cabane Vous êtes en train de kiffer L'agma rapporte par exemple un cas Où j'ai mis une barrière autour de votre chambre Et vous me dites Ah moi je l'aurais laissé ouvert Je n'ai pas de problème sur les animaux qui entrent Ok L'agma raconte Qu'ensuite il y a eu un cas Où il y a eu un voleur qui est rentré chez le voisin Et le propriétaire du champ s'est m'écrit Eh voleur, sors de là Et du coup on l'a attrapé On lui a dit Mais je ne comprends pas Toi tu étais prêt de toute façon Ce que tout le monde rentre Qu'est-ce que ça peut te faire Si il y a un voleur qui rentre Tu es intéressé donc Par la barrière qui empêche au voleur de rentrer Et sur ça on lui a dit Maintenant tu payes tout Le principe il est Puisque vous avez dévoilé votre intention Que vous avez montré vos cartes Qu'en fait vous êtes intéressé par le profit Que l'autre vous a fait Alors désormais Vous avez le devoir Selon tous les avis De payer plein pot Si je vous fais quelque chose Vous avez peut-être Dans certaines situations Le droit de duras Ça ne m'intéresse pas Si on vous attrape la main dans le sac En train de tirer un profit Et d'être satisfait Sur la vue que vous avez Cette chose chez vous Dans ce cas là Vous devrez tout me payer Intégralement ce que je vous ai fait C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine C'est là